Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette visio intitulée de l'énergie à revendre qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regarde Pro organisé par le service orientation du conseil régional centre Val-de-Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur commercial. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur David Hagevili qui exerce le métier de responsable commercial, plus exactement de responsable de zone, au sein de l'entreprise Vernier, une entreprise qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables. Bonjour monsieur David Hagevili. Bonjour madame. Pour débuter, pourriez-vous nous présenter le métier que vous exercez, en quoi il consiste et quelles sont les activités que vous exercez au quotidien ? Merci beaucoup. Donc je suis, comme vous avez très bien présenté, responsable commercial mais aussi responsable de zone chez Vernier. Cela consiste avant tout à développer les différents marchés du monde entier, donc à faire les études de marché afin d'identifier les marchés en adéquation avec la stratégie qui est déployée par l'entreprise pour but de pouvoir vendre les projets, les projets d'énergie renouvelable, les centrales photovoltaïques et éoliennes sur ces marchés. Mon métier consiste premièrement à identifier ces marchés, deuxièmement à définir la stratégie commerciale, ce qui va consister à définir aussi l'approche commerciale que nous allons avoir pour ce marché. Cela peut être par exemple en faisant une prospection à partir de la France, en envoyant nos commerciaux. Cela peut être d'avoir des partenaires commerciaux sur place ou d'avoir ou de s'implanter et d'ouvrir des filiales si nous considérons que le marché est assez mature pour nos activités. Et donc, la finalité serait effectivement de vendre les projets pour Vernier. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, c'est un métier vraiment passionnant. C'est vrai qu'on peut avoir cette image de commercial qui vient insister à ce que vous achetiez les produits ou les services. En réalité, un bon commercial, c'est avant tout le commercial qui arrive non seulement à vendre ses produits, mais à vendre sur le long terme, c'est-à-dire à fidéliser son client et faire en sorte que ce client ait envie de retravailler avec le même commercial et avec la même entreprise. Cela, la première chose à faire, c'est de s'intéresser au client pour bien comprendre quels sont ses besoins et pour évidemment adapter l'offre à son besoin. Ce qui est passionnant et ce qui me plaît, c'est que nous travaillons à l'international, ce qui nous permet évidemment de voyager, ce qui nous permet de rencontrer des gens de différentes cultures, de différents pays. Et donc, on est quelque part obligé à avoir une qualité d'adaptation pour pouvoir établir de bonnes relations avec les gens, établir ce côté humain qui est très important aussi dans le commercial. Et ça, c'est du coup quelque chose qui nous motive et qui nous donne envie d'apporter des vraies solutions à nos clients. Alors là, vous nous avez surtout parlé, insisté sur le côté humain. À votre avis, quelles sont les qualités qui sont les plus importantes pour exercer ce métier ? Alors, tout d'abord, il ne faut jamais oublier qu'il faut rester très rigoureux dans le métier commercial. Parce que la moindre erreur peut nous conduire à faire une offre à côté du besoin du client, comme je disais tout à l'heure. Ce qui va faire qu'à la fin, le client ne sera pas content, l'offre ne sera pas en adéquation avec le client. Donc, il faut rester rigoureux. Après, ce qui est très important aussi, évidemment, c'est de pouvoir établir une relation humaine avec son client parce que le client, quand il rencontre un commercial, il y a un lien qui se crée. Et à la fin, on a l'impression que le client a confié l'affaire plutôt à la personne qu'à l'entreprise, même si la personne a tout fait pour présenter les qualités de l'entreprise parce qu'il a envie de retravailler avec lui. Donc, c'est très important de pouvoir créer ce lien avec nos clients. Mais aussi tout en restant rigoureux sur le métier et de bien pouvoir présenter ses produits pour que les clients comprennent de quoi il s'agit. Merci. Ce métier comporte-t-il des contraintes et si oui, lesquelles ? Beaucoup de contraintes. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Nous avons beaucoup de concurrence et tous les concurrents sont assez, disons, motivés. Il y a une certaine volonté pour tout le monde de réussir. Donc, ça peut nous mettre dans un environnement un peu compétitif. Ce qui fait que nous devons constamment innover pour challenger nos concurrents. Nous devons pouvoir se mettre le plus en amont possible sur les affaires pour les devancer simplement. Donc, après, il y a une vérité. Il faut aussi être un peu malin dans ce métier. Il faut pouvoir obtenir au maximum d'informations du client sur le client pour mieux préparer notre offre, pour que notre offre soit plus intéressante que celle des concurrents. Et encore une fois, après, il y a aussi la personnalité des commerciaux d'une entreprise à une autre. On peut avoir une entreprise qui offre peut-être plus de solutions, qui a plus d'expérience, mais un bon commercial d'une petite entreprise peut trouver des bons arguments pour montrer au client que c'est plutôt avec cette société qu'il va satisfaire son besoin avec ces solutions. Donc, les contrats, on les rencontre tout le temps, surtout sur le marché. On a des personnalités différentes chez les clients. Donc, souvent, on doit aussi avoir cette qualité, comme je disais, d'adaptation pour quelque part s'adapter aux personnalités du client. Et surtout, beaucoup d'apprentissage. Il faut apprendre tous ces marchés qui sont différents, qui ont des réglementations différentes, des normes différentes. Et donc, pour bien adapter son offre à ces différents marchés, il y a beaucoup de travail derrière. Merci. Si vous deviez représenter votre métier par un objet, quel objet choisiriez-vous ? Alors, là, ça tombe bien. Je suis en France. Nous travaillons à l'international. L'objet que j'utilise le plus souvent, c'est mon téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez. Mon téléphone parce que, encore une fois, je disais, ce n'est pas en restant enfermé dans son bureau et à brainstormer tout seul, même avec des collègues, qu'on va trouver les meilleures solutions. Les meilleures solutions sont toujours chez les clients. Donc, il faut constamment rester en contact avec les clients. Il faut toujours prospecter, qu'on soit à distance ou sur le terrain. Donc, l'outil, ce serait l'appareil où, si on est sur place, ce serait simplement la capacité des locutions et la capacité de présentation. Mais ce qui est important aussi, c'est l'oreille. Parce qu'avant tout, un commercial doit savoir écouter. Souvent, nous avons l'impression de savoir des choses. Nous avons l'impression d'avoir compris les choses avant même d'interroger nos clients. Mais en fait, on se rend compte avec de l'expérience que plus on écoute, mieux on va préparer notre négociation. Merci. Grâce à vos explications, nous commençons à mieux cerner votre travail et ça nous rend curieux, en fait, de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à exercer le métier de responsable commercial ? Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit accent. C'est parce que je suis arrivé de la Géorgie quand j'ai terminé mon école secondaire. J'ai eu mon baccalauréat. Donc, je suis arrivé à Nantes. J'ai intégré l'université de Nantes pour faire économie gestion. Et ensuite, j'ai fait mon master chez Odensia, école de commerce en anglais. J'ai choisi option anglaise. C'est très important aussi de parler langue étrangère pour travailler à l'international. Donc, ensuite, j'ai fait différents jobs qui étaient assez importants en termes de titres. Les entreprises étaient également intéressantes. Par exemple, j'ai travaillé pour Airbus. J'ai travaillé pour L'Oréal. Donc, c'est vrai que sur le CV, c'était intéressant, mais je n'avais pas cette dimension commerciale. C'est quelque chose que je cherchais toujours. Donc, il faut toujours être à l'écoute de soi-même. Quand on sent qu'on n'est pas à la bonne place, il faut continuer à chercher. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir sortir du cadre et parfois prendre des risques. Moi, en tant qu'étranger, c'est vrai que ce n'était pas aussi simple que ça, de changer comme ça, alors que j'avais des postes assez intéressants. Mais je savais que je voulais faire de l'international. Je savais que je voulais faire du commerce. Donc, j'ai intégré Vernier. J'ai eu cette chance où j'ai commencé en tant que chargé d'affaires. Donc, ça veut dire commercial chez Vernier. Et donc, mon travail consistait à tout d'abord développer les nouvelles zones, les zones non historiques, disons comme ça, parce que Vernier travaille historiquement beaucoup avec les îles et avec l'Afrique. Donc, j'ai commencé à travailler sur l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, moi-même venant de l'Europe de l'Est. Et ensuite, on m'a également confié l'Afrique. Et aujourd'hui, je chapeaute un périmètre encore plus important. Donc, ce qui est important, c'est simplement d'avoir des petits succès dans notre métier parce que le métier de commercial consiste à avoir des objectifs et à réussir des objectifs. Ce sont parfois des objectifs simplement qualitatifs ou quantitatifs. On peut nous demander d'avoir un certain nombre de livrables, de faire des études, par exemple, pour certains types de marchés ou de travailler sur le marketing quantitatif. Ce serait simplement de dire, voilà, à la fin de l'année, on attend à ce que tu vendes pour tant de centaines ou milliers ou millions d'euros en fonction de différentes entreprises. Et quand on atteint ces objectifs, il y a une satisfaction personnelle assez importante. D'une part parce qu'on est toujours content quand on réussit quelque chose, mais surtout parce que quand on est dans ce métier, ce qui nous rend heureux, c'est de voir les gens à qui nous avons vendu nos produits ou nos solutions être contents et de vouloir revenir vers nous, d'avoir bien identifié leurs besoins et d'avoir répondu à leurs besoins. Et donc, au fur et à mesure de ces petites réussites, après, on prend de plus en plus de responsabilités. Ce qui peut se transformer après dans des responsabilités managériales, donc où on va commencer à recruter, on va commencer à manager d'autres commerciaux. Et donc, voilà à peu près le parcours rapidement que j'ai eu pour venir ici. Très bien. Écoutez, Monsieur David Ajvili, nous vous remercions beaucoup pour cet échange riche, intéressant. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir.